Si vous avez déjà fait demi-tour parce que vous manquez de confiance en vous, si vous vous êtes déjà trouvé mille excuses pour ne pas aborder une fille qui vous plaisait, si vous avez déjà laissé vos complexes vous empêcher d'aborder une fille que vous aviez envie de draguer, si vous voulez savoir comment avoir confiance en vous pour draguer une fille, vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Ardeux Séduire TV, je suis Célim, votre coach en séduction, et dans cette vidéo on va parler de confiance en soi pour draguer. Et c'est important de bien préciser le pour draguer, pourquoi ? Parce que lors des sessions de coaching en séduction, je vois parfois des mecs qui ont confiance en eux, ils me le disent, mais j'ai confiance en moi, au travail ça se passe super bien, dans leur vie professionnelle tout fonctionne. J'en vois certains qui me disent aussi, mais écoute, moi j'ai confiance en moi physiquement, regarde je suis balèze et tout, je suis baraque, j'ai un bon style, mais je sais pas, c'est mentalement, il me manque un truc, avec les femmes je n'y arrive pas du tout. Donc il est très probable que vous ayez confiance en vous dans certains domaines de votre vie, mais pas pour la séduction, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le problème, vous voulez savoir le problème ? C'est que dès qu'il s'agit d'une femme, on perd tous nos moyens, et surtout on se trouve à un paquet d'excuses pour ne pas faire le premier pas, pour ne pas y aller, pour ne pas aborder cette femme. Et si elle a un mec, et si elle me met un râteau, et si je suis ridicule, et si je ne la mérite pas, et si je suis pas assez bien pour elle, on est capable de se trouver des milliers d'excuses. C'est pas comme ça que vous allez réussir à prendre confiance en vous. Tout ça, ce sont des excuses qui vous empêchent d'avancer. Mais posez-vous la question de savoir ce qui est le pire. Est-ce que, on va prendre une situation simple, il y a un mec qui ose, qui y va, et qui se prend un râteau, et il y a celui qui n'ose pas. Ok, le résultat c'est le même, 0-0. Aucun des deux ne sort avec la fille. Mais, celui qui a osé, celui qui a tenté, il a pris un peu comme dans des jeux vidéo, il a pris des points d'expérience. Et ça, ça compte. Il y a une grande différence d'état d'esprit. Parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, de confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est une question de capacité. Alors, ce que je vais vous dire, là, vous allez me dire « Ok, Célim, c'est bien gentil de nous expliquer qu'on y va, on va prendre des râteaux. » Or, on ne veut pas prendre de râteau. Ok. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour prendre confiance en vous, il va falloir changer un peu d'état d'esprit. On va voir ça en deux points essentiels. La première technique dont j'ai envie de vous parler, c'est une technique pour changer d'état d'esprit. Et ça va concerner les filles. Je vous explique le truc. Vous, comme moi, quand on voit une fille, c'est assez simple. On la voit, elle a un joli corps, un joli physique. On se dit « Ah là là, elle me plaît, j'ai envie de l'aborder, j'ai envie de la connaître, j'aimerais trop la séduire. » D'accord ? C'est une approche ultra basique. Pour cela, il va falloir aller plus loin que le simple physique de cette fille. Ok ? Vous la voyez, vous la voulez, elle est jolie. Et vous vous dites « Ah, elle est trop belle pour moi, j'y arriverai jamais. » Pourquoi est-ce que vous perdez confiance en vous ? Parce que vous ne valorisez cette fille que sur son physique. Ce n'est pas comme ça qu'un mec qui a confiance en lui pense. Au contraire, il ne va pas se dire « Elle est mieux que moi, je ne la mérite pas, comment je fais pour me mettre à son niveau ? » Il va falloir au contraire penser différemment et vous dire « Oh, il s'agit d'une femme. Une femme est un être humain, comme nous. Elle a des complexes, comme vous. » D'accord ? On a tous des complexes. Et si ça se trouve, elle est célibataire et elle en a marre. Elle cherche un mec. Et si ça se trouve, elle est timide et elle ne fait jamais le premier pas et ça fait quelques temps qu'elle est célibataire et qu'elle en a marre. D'accord ? Donc, ne vous dites pas qu'une fille vaut mieux que vous. Tout ça parce que vous êtes pétrifié au moment où vous la voyez. En fait, je vais vous demander de changer la manière dont vous, vous percevez. D'accord ? Un mec qui a envie de séduire, il se dit toujours « Comment est-ce que je peux faire pour plaire à cette fille ? » D'accord ? La relation, elle est dans ce sens-là. Je suis en bas, je veux plaire à la fille. Les meilleurs séducteurs, ils pensent différemment. Ils se disent « Ok, j'ai mes standards, je sais ce que je vaux, mais est-ce qu'elle, elle va me plaire ? Est-ce qu'elle est gentille ? » C'est pas qu'un corps. Est-ce qu'elle est gentille ? Est-ce qu'elle va me soutenir au quotidien ? Est-ce qu'elle va m'apprendre des choses ? Et le simple fait de changer ça, de plus vous dire « Waouh, il faut que je lui plaise. Waouh, j'ai envie de l'impressionner. » Non, non. Le fait de renverser complètement cette mentalité, ça va vous mettre dans une position beaucoup plus confiante et sereine et vous allez l'aborder comme si c'était une pote. Vous allez l'aborder de manière beaucoup plus détendue parce que vous aurez confiance en vous. Soyez un bonhomme, prenez confiance en vous, go ! La seconde technique pour prendre confiance en vous pour draguer, elle vous concerne vous. La question de la confiance en soi, c'est une question de capacité, d'accord ? Confiance en soi et estime de soi, c'est pas pareil. On en a déjà parlé lors d'une vidéo précédente. L'estime de soi, c'est une question de valeur, de jugement. Comment vous vous percevez ? La confiance en soi, c'est une question de capacité. Je peux le faire. Il faut vous mettre en tête, je peux le faire. Pour la séduction, pour prendre confiance en vous, on va parler d'une question de capacité. Pour aborder une fille, on fait quoi ? Petit un, on se lève et on marche vers elle. Marchez, ça va, normalement ça se passe bien. Le deuxième point, on va aller se présenter. On va aller dire bonjour. Tout le monde a la capacité de dire bonjour. Vous avez déjà dit bonjour à vos potes, vous avez déjà dit bonjour à la boulangère ou à un taxi, ok ? Donc, dire bonjour jusque là, ça va bien. Ensuite, ok, là où ça se corse, c'est sur la phrase d'intro, la phrase d'abordage. Très souvent, vous vous dites, ok, mais qu'est-ce que je lui dis ? Eh bien, vous allez faire ultra simple. Salut, je t'ai vu depuis là-bas et je me suis dit que tu avais l'air sympa et je voulais vérifier pour être sûr que je ne me suis pas trompé. C'est pas dur, cette phrase, elle n'est pas très très dure. Vous pouvez le faire, vous pouvez même la retenir par cœur si ça vous aide, si ça vous tranquillise. C'est une question de capacité. Vous avez la capacité de réciter cette phrase, d'accord ? C'est pas le but. Moi, j'aimerais bien que vous improvisiez, mais sur la capacité, vous pouvez le faire. Pour terminer tout ça, vous allez me dire quoi ? Ouais, mais une fois que je lui ai dit ça, ah, 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 qu'est-ce que je lui raconte ? Bon, là, on rentre effectivement dans le sujet de la conversation. Si elle vous répond, si elle vous dit bonjour, si ensuite vous voyez que vous avez du mal à enchaîner la conversation, très très simple, vous ouvrez vos yeux et vous regardez, il y a le serveur qui passe, vous entendez son accent, d'où vient-elle ? Vous pouvez faire un compliment, un compliment sur la couleur de son rouge à lèvres, ce que vous voulez, on s'en fout en fait, d'accord ? Ce qui est important, c'est d'avoir confiance en vous, de vous dire, ok, cette interaction, elle va démarrer, on va discuter, je sais que j'ai confiance en moi parce que je sais que je peux parler de différents sujets, je sais que je peux la faire rire pendant un certain temps, je sais que je peux l'intéresser, je sais qu'au fond de moi, je suis un mec sympa et qu'avec moi, en couple, elle serait bien. En plus de ces deux techniques, mais j'aimerais bien ajouter un troisième point quand même. Le troisième point, c'est que les femmes, au fond, elles n'ont pas envie d'un homme parfait, elles ne cherchent pas un prix Nobel, elles ne cherchent pas le champion du monde de crossfit, non, non, ce n'est pas ça le but pour elles. Un homme vrai, un homme honnête, un homme serviable et généreux, qui soit là, qui soit sympa avec elles, ok, qui a envie de partager des bons moments. Un mec sur lequel, au fond, elles puissent compter, elles ne vous demanderont jamais d'être parfait. Si vous essayez tout le temps d'atteindre la perfection, vous ne ferez jamais le premier pas et vous ne rencontrerez jamais personne. Si vous voulez prendre confiance en vous pour draguer, posez-vous sincèrement la question, de quoi avez-vous peur ? Ça bloque à quel moment ? Si ça bloque au moment d'aborder, oui, il y a peut-être une question de confiance en vous. Si en revanche, ça bloque au niveau de la conversation, à la fin de cette vidéo, je vais mettre des vidéos liées sur la conversation et une autre sur la confiance en soi, d'accord ? Il faut absolument que vous preniez confiance en vous et que vous preniez conscience du fait que, même avec l'expérience, même avec les râteaux, même avec les succès, quand vous irez aborder une femme, ça fait toujours peur. Et c'est normal, c'est la preuve que vous êtes vivant et c'est la preuve que vous n'êtes pas un robot, juste un clone. Respirez, prenez confiance en vous, rappelez-vous ces leçons. C'est une femme en face de moi, j'ai confiance en toutes mes capacités et laissez-vous porter par le jeu de la séduction. Je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à retrouver confiance en vous pour draguer une fille. Si vous avez des questions, si vous voulez que je détaille davantage, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. Si la question sert à tout le monde, j'en ferai peut-être même une vidéo. Je vais vous demander aussi de nous lâcher un petit pouce bleu en guise de soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube Art de Séduire TV. Ça vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Enfin, pour les plus curieux, vous trouverez dans la description de la vidéo le e-book gratuit. C'est un petit guide que vous pouvez télécharger gratuitement. Les 10 conseils essentiels pour draguer une fille. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez sages, mais pas trop.